Tâchez de maintenir votre verticalité dans la posture, tout en inspirant et en expirant par le nez. C'est long ! Ouais, santé à toi aussi papa ! Habituellement, c'est un verre de vin par jour qu'ils disent. À l'aide de confinement, on est plutôt à un par heure. Où il arrache ? Où il arrache ? Des gâteaux maison, du pain maison, j'en peux plus de la maison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Alors, si comme moi, vous commencez un peu à tourner en rond entre votre cours de yoga, vos gâteaux maison, et puis vos apéros virtuels avec votre famille et vos amis, cette vidéo est faite pour vous confinés, ok, mais pas sans se cultiver. On commence tout de suite avec une initiative qui m'a beaucoup fait rire. Ça se passe sur Facebook. Un DJ français a lancé un défi aux internautes. Il a créé un groupe qui s'appelle Helmut et Gilbert. Et le défi est de taille, il faut customiser ses toilettes. On trouve des parodies de Dark Vador, on trouve des parodies de Bob Marley, de la si adorée et si détestée Reine des Neiges. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Ma parodie préférée personnellement, c'est celle-ci, la Casa de Papier Q, en référence à la Casa de Papel, dont j'ai terminé la quatrième saison et que je vous recommande chaleureusement. Je poursuis avec une autre initiative d'un particulier, cette fois-ci ce n'est pas un DJ français, c'est un photographe lituanien, Adas Vassilioskas. Depuis le confinement, ses contrats se sont arrêtés, mais il n'a pas abandonné l'idée de photographier, au contraire. Il utilise désormais un drone pour photographier et prendre des clichés de ses voisins. Et alors ça donne des clichés parfois très drôles, parfois pleins de poésie. On voit des célibataires, des couples, des familles, tous se sont amusés à être pris en photo et ça donne ce type de clichés-là. Regardez, ça vaut vraiment le goût. Allez, je poursuis avec une autre façon de se cultiver tout en s'amusant, seul, en couple à plusieurs, avec des enfants en famille, le Getty Challenge Museum. En fait, c'est tout simplement le musée Getty de Los Angeles qui a mis au défi les internautes de reproduire les plus grands tableaux, les plus célèbres tableaux, de chez soi, avec les moyens du bord. Ça donne parfois des reproductions très réussies, souvent très drôles. J'en ai fait une, je vous la montrerai sur Instagram, à vous de tenter l'expérience chez vous. Confinement oblige, tous les musées sont fermés, mais vous avez quand même la possibilité de les visiter gratuitement avec des visites virtuelles. Je vous donne quelques exemples. Le musée Monet à Giverny, c'est ici que le peintre a vécu pendant plus de 40 ans avec ses 8 enfants. Alors là, vous avez la possibilité, avec une visite virtuelle, de découvrir son salon, sa chambre, évidemment son atelier. Ça vaut le coup, les images sont très belles. Vous pouvez y passer quelques minutes, comme plusieurs heures. Allez, direction Marseille, puisque le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, propose lui aussi des visites virtuelles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mucem, c'est 130 000 estampes, 150 000 cartes postales, 350 000 photographies, et puis c'est aussi des expositions, des expositions d'art urbain. Moi, ce qui m'a plu dans cette visite virtuelle, c'est notamment tous les objets, toutes les références au street art. On voit des graffitis, on voit des skateboards. Vraiment, en termes d'art urbain, ça vaut vraiment le coup. Et alors, si vous me posez la question, pour moi, l'exposition incontournable à faire de chez soi, c'est l'exposition Pompéi. Elle devait ouvrir au Grand Palais le 25 mars, mais pour autant, vous pouvez découvrir plein, plein, plein de choses sur cette exposition. Vous avez notamment une application que vous pouvez retrouver sur votre téléphone, sur votre tablette. Et là, vous découvrez une maison avant l'éruption du Vésuve. Vous voyez évidemment cette maison après. Vous avez des vidéos qui sont aussi disponibles sur YouTube, où vous trouvez des renseignements, où des interviews ont été faites des archéologues. Enfin, vraiment, en termes technologiques, il y a un très, très gros travail qui a été fait. Vous êtes plongé, tout simplement, dans cette exposition. Vous pouvez télécharger le catalogue. Donc, que ce soit pour les novices, comme vraiment les aficionados de Pompéi et de toute cette histoire, ça vaut vraiment le coup. Et puis, vous le savez, cette émission s'appelle C'est beau la France, parce que je suis passionné d'artisanat français, de culture française, et puis, évidemment, d'industrie française. Et il y a deux jours, j'ai découvert un musée qui est consacré à l'un des fleurons de l'industrie française, le musée virtuel Air France. Alors, le principe est simple. Dans ce musée, vous faites un bond en arrière de 100 ans, en 1909. À ce moment, Air France s'appelle la Compagnie Générale Transaérienne, et elle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, les avions sont beaucoup plus petits, vous vous en doutez. Alors, on a des vidéos d'époque. Ça, c'est juste croustillant. On voit des passagers monter dans des petits coucous. Franchement, chapeau bas, mesdames et messieurs, parce qu'il fallait avoir du courage. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, de cette visite, vous découvrez 100 ans d'histoire. Vous découvrez l'évolution des uniformes, des hôtesses, des stewards. Vous découvrez aussi l'évolution des plateaux repas, des différentes règles à bord. Jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, 30 ans, on avait le droit de fumer dans les avions. Et oui, ça paraît improbable aujourd'hui. Vous apprenez aussi qu'en 2018, c'est la première fois qu'une femme, Anne Riegeil, devient PDG de la compagnie. Enfin voilà, vous découvrez énormément de choses. Vous découvrez les affiches, vous découvrez les campagnes publicitaires, les différentes destinations. Le temps que certains avions mettaient il y a 30, 40, 50 ans pour rejoindre telle destination, ça vaut vraiment le coup. Et au moins, quand vous allez pouvoir de nouveau voyager, vous en saurez un petit peu plus sur cette fameuse compagnie. Alors évidemment, le confinement, c'est aussi rester à la maison avec ses enfants. Alors une fois que vous avez fait le maître ou la maîtresse d'école, que vous leur avez appris, je sais pas moi, à planter ou à faire germer des lentilles dans du coton ou que vous avez fait de la pâte à sel, il faut bien trouver d'autres activités. Alors moi, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce qu'Internet propose, mais j'ai retenu une activité qui m'aurait bien plu, moi à l'époque, si j'avais été confiné, c'est la BNF qui la propose, la Bibliothèque Nationale de France. Elle vous met tout simplement à disposition un outil, une application, qui vous permet de créer votre propre BD. Alors c'est assez simple, vous téléchargez l'application, soit sur ordinateur, soit sur une tablette, soit sur votre téléphone, et là, elle est assez ergonomique. Vous choisissez le format, vous pouvez aller piocher des images qui sont déjà dans l'application, ou au contraire télécharger vos propres photos, vous inscrivez du texte, enfin voilà, c'est hyper simple. Je pense que des enfants, même en bas âge, entre guillemets, 8-10 ans, peuvent l'utiliser assez facilement. Mais franchement, ça vaut le coup. Vous pouvez même vous dire que c'est un rituel. Chaque jour, à la fin de la journée, on choisit 3 photos avec un petit peu de texte, ça fait réaliser l'orthographe, ça permet aussi d'utiliser et de travailler sur les photos. Je pense que c'est un beau compromis, la BNF et l'application s'appelle la BDNF. Et je termine avec quelques idées comme ça pour se cultiver au fond de son canapé. L'Opéra de Paris met en ligne très régulièrement certains de ses plus grands opéras, le Lac des Signes, le Barbier de Séville. Vous pouvez observer de près les musiciens, les chanteurs, les décors. Franchement, que ce soit seul ou encore une fois en famille, même si vous ne regardez pas l'intégralité de l'opéra, ça vaut vraiment le coup. Dans un même registre, la Philharmonie de Paris met aussi en ligne certains de ses concerts. Alors, il faut savoir qu'à la Philharmonie, je crois que c'est plus de 500 concerts par an. Et bien là, chaque soir à 20h30, vous pouvez tout simplement regarder un concert. Ça peut être musique du monde, classique, rock, peu importe. Et encore une fois, c'est très bien filmé. On voit les instruments de près, on voit les musiciens de près. Pour celui qui, comme moi, n'est jamais allé à la Philharmonie, on devait y aller là pendant le confinement et ça a été annulé, et bien ça fait patienter et ça donne vraiment envie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées pour passer le confinement un petit peu plus sereinement et en se cultivant un petit peu. Je vous mets en barre d'infos tous les liens des sites internet dont je vous ai parlé dans la vidéo. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous, restez chez vous. Pensez à appeler vos proches, vos amis, votre famille. C'est le moment, même si on est éloigné, de pouvoir se rapprocher. Et puis évidemment, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, à commenter. Donnez-moi, vous, vos conseils de culture, de livres, de films qui pourront m'aider à passer ce confinement un petit peu plus sereinement. Je vous embrasse très fort et je voulais terminer sur une phrase de Sigmund Freud. Tout ce qui travaille à la culture travaille contre la guerre. Alors cette guerre, on va la gagner en restant chez soi, mais en se cultivant.